L'objectif de cette vidéo est de présenter les fonctions conditionnelles. Ici, dans cet exercice, si je demande à une classe de me dire combien de ventes de cascades ont été réalisées, assez vite les élèves vont me dire qu'il y a eu une, deux, trois ventes de cascades. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire naturellement ? C'est compter dans la colonne produit combien de fois on a vendu des cascades. La fonction qui sait faire ce travail-là, elle s'appelle nbc. Ce n'est pas étonnant puisque toutes les fonctions qui comptent dans le tableur commencent par nb. Comment elles fonctionnent ? On va aller voir dans l'assistant des fonctions, donc fx. Ensuite, catégorie mathématiques, nbc, suivant. Elle a besoin d'une plage, c'est l'endroit où je vais aller compter le nombre de fois où je trouve le critère. Donc ici, la colonne produit. Et le critère, c'est qu'est-ce que je veux compter dans cette colonne ? Ici, c'est dans la cellule B16, le mot cascade. Alors j'aurais aussi pu mettre cascade ici, entre guillemets. Mais c'est quand même plus malin de l'écrire dans une cellule, comme ça, ça vous permet assez facilement de changer le critère pris en compte dans votre fonction. Je fais OK. Il y a bien trois ventes de cascade. Une, deux, trois. Si je change, par exemple, je demande le nombre de ventes de suspension. C'est toujours trois. Une, deux, trois. Je peux faire pareil avec les coupes. Cette fois-ci, c'est deux. Une, deux. Ensuite, on peut demander à la classe, mais combien, au juste, j'ai vendu de suspensions ? J'ai fait une, deux, trois ventes qui correspondent à 50, plus 100, 150, plus 40, 190 suspensions. Donc là, assez rapidement également, ils vont vous donner le bon résultat. Comment est-ce qu'ils sont pris ? Ils ont regardé dans cette colonne-là les ventes qui correspondent à des suspensions. Et ensuite, ils ont ajouté les chiffres qu'ils trouvent dans la colonne quantité. Et bien, c'est exactement le travail qui réalise la fonction somme-ci. Donc, on va se placer dans la cellule C17. Fonction mathématique. Somme-ci. Suivant. Donc, j'ai toujours la plage et le critère, qui sont toujours la même chose. La plage, l'endroit où je vais chercher le critère. Mon critère. Donc ici, c'est des suspensions, en B17. Et la plage somme, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que je veux additionner. Donc ici, la colonne quantité. J'ai bien 190 ventes de suspensions. Si je demande la même chose, par exemple, pour les jardinières, ça fait bien 105. 75 plus 30, 105. Là non plus, ça n'est pas étonnant. Toutes les fonctions du tableur qui font des additions commencent par somme. Voilà. Sous-titrage ST' 501